salut tout le monde bienvenue sur la chaîne donc on est parti pour un petit tuto mais avant je voulais déjà remercier tous ceux qui me soutiennent sur la chaîne ceux qui font des commentaires positifs ou négatifs ça me permet d'avancer ceux qui commentent ceux qui partagent ceux qui lâchent des pouces bleus n'hésitez pas plein de poux bleus ça fait plaisir donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto vraiment très simple comment faire faire une petite musique de fin à votre imprimante donc quand votre impression est terminée simplement l'imprimante va faire une petite musique pour vous avertir que l'impression est finie rien de très compliqué je vous montre ça avec deux sites qui seront dans la description tout est dans l'inscription donc rien de très compliqué on y va je vous montre ça de suite juste après l'intro allez c'est parti donc on y va pour le premier site rien de très compliqué donc moi j'ai pris celui-là avec les dix mille sonneries mais si vous avez une sonnerie particulière que vous connaissez déjà vous tapez le nom de la sonnerie sur google avec rttl derrière vous allez trouver vous allez tomber en général sur un fichier zip ou un fichier texte à télécharger voyez vous suffit me jugez pas sur la musique je prends n'importe laquelle il suffit de cliquer de la sélectionner de la copier et donc on va sur le deuxième site le deuxième site hop ça c'était un exemple il vous suffira de le coller de le convertir on va copier ce deuxième qui a été converti donc comme vous pouvez le voir en gcode donc après on va aller sur notre slicer je vous montre sur s3d et je vous le montrerai après sous cura donc sur s3d c'est modifier les paramètres du procédé script script de fin et voyez moi j'en ai déjà un et vous le placez à la place de celui-là pas tout quand même à la place de ça voyez et sur cura c'est pas plus compliqué la préférence configuration cura imprimante paramètres de la machine et vous allez donc au script de fin g code de fin là qui est juste là et vous collez le vote ouais moi je vais mais juste après le home maison mais vous pouvez le mettre n'importe où il le jouera à n'importe quel moment à toute manière c'est le script de fin donc sera la fin de l'impression et vous dira comme quoi il a terminé l'impression donc après pardon il suffira tout simplement de revenir à votre slicer de lancer votre impression comme d'habitude et à la fin de la pression il vous fera une petite mélodie de fin pour vous prévenir de que l'impression c'est terminé donc moi je vous ai fait trois exemples je vous laisse avec les trois exemples et je vous reprends juste après à l'aide de suite fini j'espère qu'il vous aura plu c'est vraiment très simple ça plaira peut-être pas tout le monde c'est un peu gamin ou gadget ou gaga mais je trouvais ça pratique pour que les personnes qui ont l'imprimante qui n'ont pas l'imprimante dans la pièce ou qui ont besoin moi des fois je fais pas attention pour l'imprimante mon impression a fini parce que j'ai tout fait pour que mon impression parce que j'ai tout fait pour qu'on imprimante soit silencieuse du coup quand elle se termine j'y fais pas attention donc maintenant grâce à cette mélodie je sais qu'elle est terminée donc n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus à vous abonner activer la cloche des notifications je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me commandent sur facebook c'est très gentil mais ce serait beaucoup plus utile que vous marquer vos commentaires sur youtube pour le référencement de la vidéo et puis pour les autres personnes qui regardent les vidéos parce qu'il ya beaucoup de personnes qui disent des trucs vraiment très utile et qui ne mettent pas sur youtube je comprends qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas d'abonnement youtube mais si vous avez des abonnements n'hésitez pas à commenter sur youtube c'est toujours plaisant allez je vous laisse vous kiffe et je vous dis à la prochaine vidéo à plus